Les amis, pour fêter cette vidéo réception PCA exceptionnelle, j'ai décidé de vous offrir un petit Pikachu CGS 7. Pour pouvoir le gagner, c'est très simple. Il suffit juste de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifs et de pronostiquer dans les commentaires quelle est la carte que je préfère de cette réception PCA. Vous avez du coup une chance sur 139. Le premier qui aura rempli ces 4 conditions gagnera cette carte Pikachu. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Eh bien, bonjour à tous et à tous, la famille c'est Masca, j'espère que vous de la forme pas part, ça va extrêmement bien les potes. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour la réception PCA Tente Attendue. Une réception, je vais vous le dire exactement, de 139 cartes les amis, c'est juste monstrueux. Là du coup, on va avoir une réception à plus de 10 000 euros, vous entendez bien, 5 chiffres, 10 000 euros. Vous ne voyez pas tout ce qu'il y a, mais je vais essayer de vous montrer, regardez sur la facecam. Vous voyez là, ces 3 boîtes, eh bien j'en ai 10 comme ça, voilà. Enfin, pas 3 piles, 3 piles de 3, du coup ça fait 10 avec celui-là qui est là. Donc on va commencer directement parce que ça va être extrêmement long. Les amis, j'ai envoyé beaucoup de cartes, n'hésitez pas à aller voir avant la vidéo que j'ai envoyée en octobre sur YouTube pour montrer justement tout ce que j'avais mis en commande chez PCA. Là du coup, on va un petit peu regarder ce qu'on a en termes de notes et donc ça va aller assez rapidement. C'est parti, je vais essayer de vous montrer mes estimations et de vous dire après quelle note que j'ai eue. Alors c'est parti, on commence directement. Hop, on ne va pas essayer de se spoil. Donc avec un Darkrai Holo de Duel au sommet. Donc c'est tout du sortie de booster par moi-même. Je dirais que celle-là, elle va avoir 9. Ouh, 8 du coup pour une carte sortie de booster. Ça ne commence pas bien du tout les amis, mais heureusement je crois que celle-là, je l'ai en double ou en triple. Bon, allez, on continue. On espère que ça va aller mieux pour le reste. En tout cas, ça a l'air d'être bien ma commande, donc ça c'est déjà ça. On continue avec un autre Darkrai Holo de Duel au sommet. Allez, 9 cette fois. Yes ! Allez, 9, ça c'est bon. Ça rentre en collecte, c'est parfait. Bon, en tout cas, je suis très content les amis parce que là, il va y avoir une grosse grosse partie de ma collecte que je comptais grader chez PCA qui revient. Donc voilà, du coup un deuxième Darkrai, Duel au sommet, sortie de booster, 9 aussi. Vamos ! 9, super. Très 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 content en tout cas pour l'instant, ça va, on a deux 9 et un 8. On espère pouvoir attraper ça. Allez, on continue avec une autre carte. Il y a des poils de chat, je ne sais pas pourquoi. Ouh, un coup de langue des marées secrètes, celle-là je l'attends au tournant, j'en ai deux. J'espère qu'il y en aura une au moins qui aura 9. Yes ! Ça c'est beau ça, du marées secrètes en 9. Ça c'est superbe les amis, c'est très très rare d'avoir du marées secrètes en 9. On en a une ! Ouh ! L'adrénaline, elle est monstrueuse, je pense que ça se ressent à travers la vidéo, je suis on fire là. Allez, on continue, on continue, on continue, on a beaucoup de cartes à voir les amis. On continue avec un scoreboard DVD Legend, c'était le plus beau que j'ai eu. Lui pour moi, il peut avoir le 9 sans aucun problème. Et là le 9 ! Parfait pour des holos de diamants et perles, on ne va pas s'en plaindre, loin de là. Superbe, superbe, superbe ! Allez, on continue ! Allez, qu'est-ce qu'on aura ici ? Ouf, mon marty colo d'éveil, malheureusement ça sera 8 maximum, je pense peut-être même à 7. What ? D'accord. Bah ouais, je suis content parce que je vous avoue que ça m'évitera de le repayer, c'est littéralement l'une des holos que je préfère dans les BD Legend. Bon, j'étais au même fournisseur que le scoreboard, mais je le trouvais moins bien, donc je ne vais pas m'en plaindre. Oi, 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 oi les amis, c'est monstrueux. Allez, on continue, je suis très content, à part pour le premier Darkrai qui a eu 8. Là, j'avoue que j'espère qu'elle va un peu mieux, vu que c'est moi qui a les sorties de booster. Yann Mega, holo éveil de légende, pour moi c'est 9 aussi. Ouais, super. Ah, c'est beau quand même les amis. Regardez-moi ça, en 9, pas de rayures. C'est stylé ! Allez, on continue ! On est en bon chemin, là ! Il faut des 9 sur les holos de Marie Secrète, c'est des trésors mystérieux. Bon, alors lui, on s'en fiche, vu qu'on est déjà en 9, donc j'espère 9. Voilà, bah très bien, hein. Mieux vaut deux fois qu'une. Très très bien. Et puis, toutes les doubles que j'ai en 9 pourront potentiellement partir à l'échange contre des holos d'épée qui me manquent. Mais en 9, évidemment, hein. Si j'ai du 9, j'attends du 9. En retour ! Allez, on continue. Je regarde pas la note. Noctunoire holo de Tempête. Bah, pour moi, c'est du 9, hein. Sortie de booster, donc 9. Yes, misto. 9, 9, 9. Très très bien. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous montrer ça plus longtemps. Il y en a tellement des cartes, j'ai oublié d'aller vite. Mais j'ai bien envie de prendre mon temps et de vous montrer tout ça. Malheureusement, je ne peux pas. Allez, on continue. Pourrigon Zed holo, celle-là, je l'ai en 3 fois, je crois. J'espère qu'elle aura 9. Yes ! Un 9, ça c'est beau. Magnifique, regardez-moi ça. Pas de rigueur. Et elle est très dure à avoir un 9, hein. Bon, bah, très très bien. Très 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 bien. Alors, on va essayer de faire un truc. Je vais essayer de retourner les cartes. On va les faire comme ça et de ne pas regarder. Hop là. Évidemment, celle que j'attends le plus, c'est celle des diamants et perles de base. Alors, Manafie, dos majestueuses. Ça aussi, c'est très très dur à garder, dos majestueuses. J'espère 9 dessus. Superbe. Un 9 sur une carte comme ça, sorti de booster, il y a maintenant 2 ans pile-poil. C'est monstrueux. Wow. Ah, très 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 content là, les amis. Je vous avoue, très content. Allez, on continue. Une autre carte, peut-être dos majestueuses, si c'est pas le cas. Ouh, non. C'est tari-norme, déveil des légendes. Eh bien, même fournisseur qui a de méga et scorevol. J'espère le 9. Ouais, 9 dessus. Alors, c'est pas une carte super sexy, mais les amis, très très dur à trouver du déveil des légendes en mint. Parce que c'est du mint, hein. Une 9, c'est du mint. Ok, ça va. La pression retombe un tout petit peu. On continue. Peut-être encore une holo DP. Aïe, on commence directement les holos DP de base. Ah bah, là-dessus, c'est que de lâcher un soit chez quelqu'un qui les a presque sortis de booster, soit c'est moi qui les ai sortis. Donc, j'attends du 9,5 minimum sur du DP de base, là. Yeah, nickel. 9,5 sur Lucario. Très très bien. Ouais, DP de base, je vous avoue que j'ai moins de stress parce que je les ai en triple ou en quadruple, les cartes, vous verrez. Mais j'espère quand même, pourquoi pas avoir un 10. Si j'ai un 10, c'est là-dessus uniquement, je pense. Allez, Lucario, un deuxième. Toujours 9,5 ? Yes, toujours 9,5. Bon, c'est bien. Mieux vaut ça que des 9. Allez, good. On passe à une autre bois boîte. On va prendre celle-là. Hop là. Je vais essayer d'y aller un peu plus rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Est-ce qu'on a encore des holos diamants et pères, les amis ? Alors, on commence directement. Hop. Je regarde pas. Alors, non, c'est une rare de duel au sommet, mais bon, c'est la plus grosse rare. Willord, donc, est-ce qu'elle aura 9 ? Yes, 9 pour Willord de duel au sommet, sortie de booster par moi-même. Ça, c'est littéralement une carte emblématique. Donc, très, très, très content d'avoir fait grader. Elle est magnifique. Voilà, des fois, pas forcément faire garder que des niveaux X ou des cartes qui valent 500 euros. Ça me fait aussi plaisir d'avoir des cartes pareilles. Ouh, on tombe sur un banger, là. Palkia de diamants et perles en holo. Allez, 9 et demi ? Yes, 9 et demi. Pour le coup, ça, j'ai pas sorti de booster. C'est que des cartes que j'ai achetées à quelqu'un. Bon, bah, très, très bien. 9 et demi, c'est exactement ce que je recherche. Je vais pas rechercher du 10 plus là-dessus, même si, bon, un 10 sur du DP de base ou sur du trésor mystérieux m'aiderait bien. Je vous avoue que trésor mystérieux, il y a peu de chance, mais DP de base, c'est possible. Allez, un deuxième Palkia de DP de base. Bon, là, encore une fois, c'est acheté, donc j'ai du mal à penser que j'aurais du 10 dessus. 9 et demi, mais c'est très, très bien d'avoir acheté des cartes comme ça en loose et d'avoir du 9 et demi. Ma foi, on va pas non plus se plaindre. Allez, on continue. J'en ai 4, on a normalement des Palkia. Ah, Rhinastok. Alors, lui, j'ai sorti de booster. On va voir si ça fait la différence en termes de notes. Bah ouais, mais pas dans le bon sens. Proche du 9 pour Rhinastok, qui, je crois, avait des défauts, effectivement. Maintenant qu'on me dit Rhinastok, ça... Ouais, ça m'évoque quelques défauts. Bon, après 9, ça va, hein. Ça reste pas catastrophique. J'ai pour l'instant qu'un seul 8. Pas non plus dramatisé. Mais j'attends quand même au tournant les zones merveilles secrètes, là, je vous avoue. Ah, deuxième Rhinastok. Alors ça, par contre, c'est peut-être le mien, du coup, sortie de booster, je sais pas. Ah oui, voilà, ça, c'est le mien. Enfin, du coup, 9,5. 9,5 et un 9. Ah bah, le 9 pourrait être à l'échange ou à la vente, mais plus à l'échange. Cool, cool, cool. Si je peux faire DP de base en 9,5, je vais pas me plaindre. Normalement, je les ai toutes, les Olo de DP de base en 9,5. Il y a moyen que je les ai toutes. Junko de tempête qui provient mon ami Alan. Je l'ai payé très cher, celui-là, les amis. Je l'ai payé 70 balles parce que je crois que c'était la seule Olo de tempête qui me manquait. J'espère qu'il y aura 9. Bon, ok, ça va. Ça va, Alan. J'ai pas payé 70 euros pour rien. Bah, c'est certainement le prix de la carte en gradé, mais j'arrivais pas à la trouver en loose, donc très très content. Voilà, sublime. Allez, nickel. On est bon. Ça rassure un petit peu. On continue. Alors, vu la tête de la carte, ça sera certainement du DP de base. Ouh, 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 mon Cimiabras. Et là, j'en ai qu'un seul. Allez, boucle ma 9,5. Yes ! 9,5 sur Cimiabras. Ça, c'est bon, ça. Magnifique. Allez. Splendide. Ah, ça, ça fait plaisir, les amis. Je vous avoue que 9,5 sur un starter de DP de base, c'est pas facile à trouver. Allez, on continue. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais renverser. Je vais pas regarder. Hop, 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 hop. Et voilà. Comme ça, au moins. On a tout. Allez, on continue avec... Ah, pingoléon. Pingoléon, mon ami. Allez, s'il te plaît. Ah, seulement 9. Ah, oui, mais attendez, j'en ai deux. J'en ai deux. Peut-être que c'est pas celui que j'ai sorti de booster. Moi, j'espère pas. Bon. Allez. Un petit peu moins bien pour ce pingoléon. On espère avoir mieux sur la prochaine. Je sais pas laquelle c'est... Et c'est un tignon du set de base. Alors, celle-là, j'espère rien. Je pense franchement qu'elle va avoir entre 7 et 8. Je dirais 7. D'accord. 9. Bon, bah... Celle-là, franchement, les potes... Elle va partir, je pense, à la vente. Je sais pas. Elle change. Parce que je collectionne pas le set de base. J'ai juste acheté comme ça, juste pour le délire. Bah, du coup, 9... Ouais, très bien. Très, très bien. Ok. Bon. Ouais. Bah, j'ai payé 70 balles. J'ai payé aussi cher que le Junko au lot de tempête. Mais bon. Le Junko, c'est moi qui l'ai payé. Ouh. Là, on commence à rentrer dans du très, très lourd. Alors là, vous savez, les amis, que je collectionne le noir et blanc en 9. Enfin, je collectionne tout en 9 ou plus. Sauf des pés de base en 9 et demi. 9. Rishiram. Yes. Allez, nickel. J'avais déjà le Zekrom en 9. Donc, il me fallait le Rishiram. Pas facile à voir, cette carte. Et encore une fois, je vous rappelle, toutes ces cartes-là reviennent directement de chez PCA. Donc, c'est moi qui ai dû les sélectionner pour les envoyer gradés. Et ces cartes-là, vous ne les trouvez pas sous un sabot d'un cheval le dimanche au marché. Roserad. Une carte que j'ai tiré de booster lors de ma première année en études sup. Ça fait 4 ans. 9 et demi, Roserad. Yes. Très bien. Bon, un cadrage à chier. Mais une illustration, ce n'est pas en disant. Allez, 9 et demi, c'est pour toi. Bien joué, ma belle. On continue. Avec un autre Lucario de DP de base. Alors, certainement un que j'ai acheté ou que j'ai sorti de booster. J'en ai sorti. 9 ? 9 et demi ? 9. Ah, un peu moins, bien sûr. Dommage. Dommage, dommage. Sur du DP de base, ça pourrait être mieux. Mais bon, tant pis. On continue. Alors. Meganium de Trésor Mystérieux. Alors, vous voyez, ce genre de cartes-là, je les ai achetées au même type. Sauf que, malheureusement, c'était moins bien en termes d'état que le DP de base. Donc, pour moi, si le DP de base a une 9 et demi, tout aura 9 en Trésor Mystérieux. Voilà. Donc, on est à 9 sur du Meganium. Mais c'est très bien. Genre, je ne voulais pas le 10 ou le 10+. Je vous l'ai dit. C'est une carte magnifique de Meganium et j'espère pouvoir toutes vous les remontrer dans d'autres vidéos. Là, c'est juste que ça presse un peu. Maniazone de Tempête. Allez, celle-là, je l'ai en double, je crois, ou en triple. Donc, j'espère avoir au moins un 9 dessus. Ok, bah, mission accomplie. De toute façon, moi, mon but, c'est de compléter les 7. Voilà. Du moment où j'en ai une, ça me va très bien. Nickel pour Maniazone. Allez, on continue. Parce que là, il nous reste encore beaucoup, beaucoup de boîtes. Désolé pour le petit bruit. On va essayer d'y aller avec cette troisième boîte. Voyons voir ce qu'elle contient. En espérant qu'elle contienne des cartes avec des belles notes. Et la première sera, attention, mon deuxième Manafie d'eau majestueuse. Alors là, j'ai hâte de voir le palca de cette série-là. 9. Bon, non, pas 9 et demi quand même. 9. Très bien. On va avoir du 9 et demi sur du haut majestueuse, les amis, c'est GOAT. C'est vraiment goldé. Du coup, bah, c'est très bien. Ouais. 9. Bon, 2 Manafie en 9. C'est très très bien. Je suis très content. J'espère pas vraiment plus. Ah, Raichu de tempête. Ça, c'est beau aussi. Bah, c'est sorti de booster par moi-même, encore une fois. 9, j'espère. Ok. Très bien. Bah, je suis rassuré quand je tape des 9. Ça me va. Bon, en fait, jusque-là, les amis, j'ai envie de vous dire, pas de surprise. Plus que ça, à part des 9, je comprends pas le premier 8 du Darkrai, là, que j'ai tiré. Et le 9 sur le Tignon, je vous avouerai... Enfin, je vous avouerai que je pensais avoir moins sur le Tignon. Alors, notre Palkia d'épée de base, j'espère avoir 9,5 dessus aussi. Ouais, super. Ça pense que c'est vraiment monstrueux, parce que avoir... Si j'ai les 4 Palkia en 9,5, c'est fou. Je crois qu'on en a passé que 3 pour l'instant. 3 ont eu 9,5, donc là, c'est fou. C'est vraiment fou. Allez, Magiref d'épée de base, lui aussi, je l'ai acheté. 9,5, j'espère. Superbe. Superbe, superbe, superbe. Bah, vous voyez, les cartes que j'ai tirées de booster ont exactement les mêmes notes que les cartes que j'ai achetées à d'autres pères. Je ne peux pas forcément dire grand-chose. Je pensais avoir des 10, peut-être. Mais bon. Aïe, 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 aïe. Cobaltium, te voilà. Alors ça, c'est une carte qui a l'air de rien, mais c'est une de mes cartes préférées du Buck Noir et Blanc. J'espère qu'elle vaura 9. Ça va. Très, très bien. Bon, je suis soulagé. 9 pour le Cobaltium FA, avec le Rechiram. C'est les deux cartes que je voulais absolument avoir en 9. Tout y va bien. On continue. Avec. Troisième carte. Pour l'instant, pas de dégâts à déplorer. Tout va plutôt bien. Jirachi, le Rivo émergent. Alors celle-là, elle est la manque, je crois, Joao. Donc The French Patinium en 9. J'espère qu'elle aura 9. Mais du coup, elle restera chez moi. Magnifique, ce Jirachi. Bah, il faut la sortir de booster, en fait, pour avoir un 9. Malheureusement. Quelle galère, quelle galère, quelle galère, les amis. Allez. Une autre. Une autre, une autre qui sera. Ouh. Très, très, très grosse carte. Ouh, elle a une sacrée print line. Ouais, elle aura pas plus de 9, celle-là. Mais Jivrali, sortie de booster, aux majestueuses. J'espère 9. Elle aura 9. Wow. Ça, c'est beau, quand même. Ça, c'est très, très, très joli. Et j'ai aussi le Filani, normalement, qui va suivre. Eh bien, dis donc, les amis. On est gâtés, et pas qu'un peu. Allez, on continue. Peut-être le Filani, maintenant. A voir. Ouais, non. On va sur un magalon de trésor mystérieux. Très belle carte. Allez, 9, je suppose. Ah bah non, 9 et demi. Ah bah 9 et demi. Bah, c'est très bien. Je demande pas mieux. Sur ce genre de carte de trésor mystérieux, c'est très, très rare. Parce que vraiment, là, pour le coup, chapeau. Merci au monsieur qui me les a envoyés. Allez. Là, maintenant, je vais pas regarder. Hop. J'ai pas vu la note. Je suis content. C'est dur de passer au spoil. Ah, elle est belle, Lucie. Elle est diatueur. Bon. Le trésor mystérieux, 9, je suppose, comme le méganium. Ouais, 9, comme le méganium. Mais c'est déjà très bien. Je vais pas m'en plaindre. Oh là là. Quart emblématique de mon enfance, elle aussi. Que voulez-vous que je vous dise ? Moi, je suis aux anges, quand je vois ce genre de carte. Allez, on continue. Ah, pingolion. Alors, les deux que j'ai là sont sortis de booster. Il y en a un qui avait un petit défaut. Je suppose qu'il y en aura un qui aura 8. Ah bah non, c'est pas lui. Donc, du coup, bah, 9. Très, très bien. Bon, alors là, je suis très content. C'est ce qu'il me faut pour compléter mes 7. Allez, on continue. Ah bah voilà, le deuxième pingolion. Alors, du coup, est-ce que c'est lui qui aura 8 ? Eh non, les deux ont été notés 9, du coup. Ah bah très bien. Bon, après, c'est une sortie de booster, j'ai à me dire. Quelques dépôts d'usine. Rien de bien plus que ça. Donc, bah, de 9, c'est très très plaisant. On est là. Alors, la grogne de duel au sommet. Ça, c'est l'une des holos les plus sympathiques de cette série. Et j'espère qu'elle aura 9. Oh, purée, non. Vous pouvez pas mettre 8 là-dessus. PCA, sérieusement. J'en ai pas en backup. Ah, purée. Bon, bah, il va falloir réouvrir du duel au sommet, les amis. Oh, non. Mais non, allez. Ah, vous voyez, vous avez niqué mon moral, là, PCA. C'est pas grave. Oh, bah, alors, celle-là, je m'attends à rien parce qu'elle avait un problème ici. Alors, si elle, elle a 9, franchement, je m'en vais. Pfff, bah, c'est bon. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Je l'ai tirée de booster, celle-là. La grogne. Et elle, je l'ai reçue d'un moment du Discord qui avait ouvert un booster. Et je dis, ah, mais frérot, elle a un petit défaut, là. Vous voyez, là, quand même. Elle a un défaut. Vous voyez ça. Et à ça, ils mettent 9. Bah, après, tant mieux, hein. Au moins, je pense que de toute façon que j'en aurais une à racheter. Bah, c'est pas la boule de noeuds. Ce sera la grogne. C'est un peu plus embêtant parce que la grogne coûte un peu plus cher. Mais bon. On verra, hein. Du coup, Togekis, qui est très, très brillant. Bah, j'espère qu'il aura 9, lui, au moins. Mais bon, vu les rayures qu'il a là, ils auraient très bien pu mettre 8, hein. Non, ça va. 9. Quand même. Ils n'ont pas été trop hardcore. Alors, je ne sais pas si c'est passé sur la grogne. Il faudra que je regarde parce que, visiblement, j'en ai 2 qui ont eu 8. Pour, euh, bah, pas trop de raisons apparentes. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Allez, on continue. Purée, les amis. On n'a pas encore fait beaucoup, beaucoup de boîtes, là. Je ne vais pas dire, mais c'est assez grave. C'est assez grave. Allez. Troisième boîte, seulement. Ou... Ouais ? Non. Quatrième boîte, quand même. On continue. Attention. Bon. Alors ça, on n'a pas vraiment d'espoir dessus. Rayquaza brillant. Tirer de booster par un pote, ça fait plus de la représentation qu'autre chose. Mais bon. 9,5, c'est toujours sympa. Voilà. Bon. C'était juste pour rigoler que j'ai envoyé ça. Moi, c'est surtout les cartes d'épée qui me font stresser. Vous le savez. Du coup, le deuxième Rayquaza brillant. Bah, allez. Peut-être 9,5 aussi. Et 9,5 aussi. Moi, j'ai l'impression qu'ils s'embêtent pas trop trop sur les cartes de l'élan de brillante, maintenant. Ils vous mettent 9,5. Les 10 et 10+, ça tombe plus. Ça tombe plus du tout. Je sais pas pourquoi. Alors, on continue avec un pourri gonzette de duel au sommet. Bah, du coup, je vous avais dit que j'en avais 3. J'espère que le Ray-9 aussi. Et le Ray-9 aussi. Et ça, c'est très bien. Ça, je dis oui. D'accord. Allez. Très, très bien. Ma collection de 9 en dp, elle continue de s'agrandir. Une autre, peut-être. Ah, l'extrait de dp de base. Alors là, du coup, Sider, c'est peut-être la tienne. Sider avait tiré un dp, un luxray, du coup, dans un dp de base. Qui m'avait vendu 7 euros la carte à l'époque. Et j'en ai acheté 3 autres. Donc, j'en ai 4, des luxray. Et du coup, le premier luxray est à 9,5. Alors, ça sera à comparer de voir quel luxray aura la meilleure neuve. Si les 4 ont 9,5, ça va être dur à différencier. Parce que, bah, il n'y a pas de défaut, en fait, sur dp de base. Donc, voilà. Un autre maniazone qui, lui, oulala, il a subi un peu. D'accord. 8, 9. Eh bah, 9. Bon, très bien. Après, il a subi un peu. Non, je n'ai rien dit, en fait. Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose du tout. Ok. Bon, bah, très, très bien. On continue sur notre lancée. Les amis, c'est bien. Là, j'ai hâte de voir les autres cartes de marée secrète. Et donc, on est parti sur un deuxième luxray de diamants et perles de base. 9,5, peut-être. Et encore 9,5. Bah, je ne vais pas m'en plaindre. Encore une fois, moi, je suis très, très satisfait. Ce sont des commandes qui sont très longues. C'est très dur, vraiment, d'attendre, comme ça. Surtout pour un colis qui vaut, bah, 10 000 euros et que la poste assure ça à 1 000 euros. Vous serrez un peu les fesses, sachant que je l'ai reçu à 15 heures. Donc, bon, je ne m'attendais plus à rien. J'ai cru qu'il était perdu. Simia Bras. Allez. 9. Yes. Voilà, c'est ça qu'on veut. Du 9. Du mint. Du bien propre. On continue. On va retourner ça. On essaie de tout prendre. Ok. C'est bon. Je ferme les yeux. Allez. Une autre. Ah, un archéodoncle de trésor mystérieux. Alors, ce n'est pas la plus sexy, mais elle, ça peut avoir 9,5. Ça m'arrangerait bien. Ok, 9. Alors, ça, par contre, c'est une carte un peu random, pour le coup, parce que c'est assez facile d'avoir 9 sur cette carte. Mais, bon, ce n'est pas grave. Ça compète ma collègue. Ça me va très, très bien. Je n'ai pas besoin d'avoir du 10+, sur du archéodoncle. Hop. On continue. Ah, Cresselia de duel. Alors, elle, par contre, si elle revient avec un 8, je serai un peu déçu. J'espère 9. Ok, 9, c'est très bien. Très, très, très bien. Bon. On est content, hein. Voilà. On n'a pas besoin, forcément, d'avoir du 9,5. Le seul qui a réussi à avoir du 9,5 récemment, c'est mon ami Sider. Alors, toi, je t'ai eu en 8 tout à l'heure, je t'attends en 9. Ça va, je ne vais pas le retrouver. Je ne vais pas le retrouver, les amis. Oh, je suis trop content, parce que lui, l'avant en 8, franchement, ça m'aurait bien foutu les boules. C'est la plus belle carte de Darkrai dans cette série, quoi. Donc, bon. Voilà. Les boosters en lourd, quand aujourd'hui, autour des 130 euros. Donc, bon. Pour rechoper une carte, ce n'est pas facile. Du coup, j'en ai un troisième qui est là. 9. Ok, ça va. J'en ai deux en 9, même. Très, très, très bien. Ok. On est là. Cool. On continue avec un autre pourrigon Z. Bah, décidément, vous allez en voir, du pourrigon Z. 9, aussi. Et voilà. Encore un 9. C'est très bien. C'est tout des cartes, j'ai tiré moi-même de booster, vous allez vous dire, mais il est ouvert combien de booster ? Ça, les amis, c'est tous les zoulos que j'ai tiré de booster. Et vous voyez encore ici que le diamant éperme et le platine. Je n'ai pas envoyé le HGSS, je n'ai pas envoyé le noir et blanc. Et c'est que des trucs que j'ai tiré de booster depuis 2018. Donc, c'est vraiment, vraiment un travail de longue date. On est en 2022, quand même. Donc, ça fait 4 ans. Bah, j'y rêve. Je ne l'ai pas, je prends en double. Donc, 9, ça serait bien. Ok, ça, c'est cool. Parce que ce n'est pas une carte facile à grader. C'est vraiment, tempête, ça a tellement de défauts. C'est une galère monstrueuse. Et du coup, la dernière carte de cette boîte sera un Régigigas de tempête. Mon ami Maxime, tu le cherchais. Et il aura 8 ! Je ne l'ai pas en double. Mais heureusement, il se trouve encore en 9. Je vais devoir l'acheter. Je vais devoir l'acheter et débourser pour l'avoir en 9. Bon, bah, un peu déçu. Parce que, pour le coup, encore une fois, c'est du sortie de booster, les amis. C'est ça que je ne comprends pas. C'est que c'est assez particulier chez PCA. Il y a des cartes, des fois, que j'achète à d'autres personnes qui les maltraitent. Parce que, oui, ce n'est pas des cartes où les gens font très attention. C'est à 9,5 ou 9. Moi, je tire avec des gants et tout, presque, limite. J'ai des 8. Allez, on continue. Alors, ça, par contre, vraiment, les amis, c'est hardcore. Palkia, dos, majestueuse. Alors, il y en a une que j'ai sorti de booster. Et l'autre que j'ai acheté, je crois. J'en veux une en 9, ça serait monstrueux. Oh, putain. Merci Dieu, merci Dieu. Elle est incroyable. Regardez-moi cette carte. Ça, c'est la carte vraiment préférée de mon extension au majestueuse. Non. Je ne peux pas. Je trouve ça juste beaucoup trop beau. Hop, on va la mettre là. On va l'exposer. Je suis content, ça. Alors, le deuxième, il peut avoir un 8. Ce n'est pas bien grave. Oh, alors là, ma ganon de marette secrète. J'avais sorti de deck avec vous. Comme vous pouvez le voir, là, il y a un petit problème. Je ne vais pas, celui-là. C'est 7, je pense. 9 ! 9 sur une carte de deck. Ah bah ça, les amis, un 9 sur une merveille secrète en carte de deck, ce n'est pas tous les jours que vous verrez ça. Oh, purée ! Ah bah alors là, franchement, je préfère avoir un 8 sur le lagron et ce réjigasque qu'avoir un 8 là-dessus. Purée ! Wow ! Ah, ça, c'est un banger, les amis. Ça, c'est vraiment un banger. Eh bah, ça fait plaisir. Allez, on continue. Merveille secrète, je vais finir par avoir le 7 en 9, avec un peu de chance. Alors, Tengaliz, j'en ai tiré 2 de booster. J'en ai acheté un ou deux autres. Deux autres. Donc, j'espère 9,5 au moins sur deux d'entre eux. Donc, 9,5 sur le premier, déjà. Ça, au moins, on est satisfait et pas remboursé. On continue avec encore un Tengaliz. Oh, un Momartic au lot de rivaux émergents. J'ai tiré de booster. Quelques rayons d'usine, ce que je vois. Bah, j'espère 9 quand même. Il aura le 9. Bah, c'est très très bien. On est très content. Sur du platine, le 9, c'est un peu le mieux qu'on puisse espérer. Voilà. Encore une fois, je vous le dis, beaucoup de défauts. Il n'y a que sur diamant et perles de base, des trésors mystérieux, vous pouvez avoir plus que 9 en fait. Alors là, je ne m'attends à rien. J'ai envoyé des alligatures, promo, aggradés. J'espère avoir juste un 9 sur les 5 que j'ai envoyés. Sachant que ce sont les plus propres que j'avais. Donc, bon, voilà, un 8. Alors ça, je vais mettre directement de côté parce que c'est des trucs qui vont partir à la vente instant. Parce que je n'allais pas chez moi. Attention. Giratina au lot d'éveil des légendes. Alors lui, pour le coup, je ne l'ai pas acheté. Enfin, je l'ai acheté, pardon. Je ne l'ai pas tiré de booster. Donc, s'il a un 9, c'est juste monstrueux parce que je ne l'ai payé que dalle. Purée. Il a 9. Alors, je ne l'ai payé que dalle. Je me rappelle. Je l'avais acheté, mais genre dans un lot. Wow, c'est littéralement l'une des plus dures à trouver d'éveil des légendes. Eh ben, ça alors, mesdames et messieurs, que de surprises aujourd'hui. Enfin, des bonnes et des moins bonnes. Mais là, pour le coup, Giratina et ce méga-non, c'en sont des bonnes. Allez, on continue. Ça a l'air d'être du DP de base. Et c'est un Loucario. Loucario au lot de DP de base qui aura la modique note de... Encore une fois 9,5. Bon, bah, ça commence à être redondant, ces notes sur DP de base. On n'arrivera pas à taper un 10, j'ai l'impression. Ils ne veulent plus donner les 10, même pour des sorties de booster. C'est terrible. Alligature Prime. Deuxième volet. C'est encore un 8. C'est terrible. C'est terrible. Alors, attendez, je retourne. Je ne regarde pas. J'ai l'air un peu con avec mes yeux tournés vers le ciel. Mais je n'ai pas envie de me spoil. J'ai attendu ce moment pendant 10 mois. Allez, Mewtwo, légende brillante. Sorties de booster aussi. Bah, j'espère 9,5. Allez, 9,5, ça, c'est bien. Très, très bien. On en gardera un exemplaire, du coup, dans la collecte, si j'ai envie. Sauf si j'ai envie de financer autre chose. Alors, ça, par contre, c'est une carte magnifique. J'en parlais sur mon Live Beat. Ce Motisma d'eau malestueuse. Il est littéralement magnifique. J'espère avoir 9 dessus. Super, 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 super. Magnifique. Allez, on est bon. On continue. On ne s'arrête pas en bon chemin. Alors, le troisième mix-ray d'éveil. Euh, de diamants et perles de base, pardon. 9,5. Encore 9,5. C'est terrible. C'est terrible. Mais c'est bien. C'est très, très bien. On a fait demi. On ne va pas s'en faire. Mais toujours les mêmes notes. Torterra de tempête. Alors, du coup, on a eu quand même les deux autres starters en 9. Ça serait très triste d'avoir un 8. Et du coup, ça ne sera pas triste parce qu'on a un 9. Good, les amis. Good. On continue. Allez. Encore deux cartes dans cette boîte. Et après, il nous restera seulement, seulement cinq boîtes. Alors, il est capable d'épée de base. Je vous avoue que lui, ça sera du 9. Il n'y a pas de surprise. Voilà. J'avais vu des défauts. Et j'étais très content de me dire que je pourrais avoir déjà du 9 dessus. Comme les mouflairs que j'aurais envoyés. Ça sera du 9 aussi. Et Manaphy. Alors, ça, c'est une carte parce que personne n'apprécie. J'ai l'impression. Donc, si j'ai un 9,5, c'est cool. C'est très cool. 9,5. On est bien avec Manaphy. Voilà. Allez, on passe directement à une autre boîte. Allez, première carte de cette autre boîte. Ce sera donc... Oh là là. On commence avec du très lourd. Pingouillon, deux diamants et perles de base. Le premier, il a eu 9. Je vous avais dit qu'il y en avait un moins bien que l'autre. J'espère que lui, il aura 9,5. Yes ! C'est bon ! On a 9,5. On a les 3 starters, les potes, en 9,5 sur d'épée de base. Parce que j'avais déjà acheté le Torterra en 9,5 avant. Et ça, c'est cool. Allez. Kabutops. Alors, lui, pour le coup, j'ai deux autres cartous. Je crois que j'ai tiré 3 fois de booster. C'est assez insupportable. Kabutops qui me donnera la note de 9. Ouais, forcément, c'est dû aux majestueuses. Très bien. Ouais, on est content. Allez, on continue. On continue avec un autre Kabutops. Pour le coup, je crois qu'on va avoir que du 9 partout sur toutes les autres séries. C'est assez incroyable. Bon, du coup, c'est bien. On ne va pas dire, oh, c'est nul. Je n'ai eu que 9. Mais bon, un petit 9,5 sur une carte. Vous voyez, j'ai tiré moi-même de booster sur du, allez, sur du haut majestueuse, par exemple. Je ne dirais pas non, vous voyez. Notamment, alors, c'est sur celle-ci. J'ai 9, les potes. Là, franchement. Oh, purée, mais c'est incroyable. Incroyable, ce Palkia en double en 9. Et il y en a une qui a les sorties de booster et l'autre non, du coup. Wow, ça, c'est quelque chose de gigantesque, les amis. C'est splendide. Allez, bon, bah, du coup, 2 Palkia d'eau majestueuse en 9. C'est quelque chose que vous ne reverrez pas de si tôt. Alors là, pour le coup, j'ai l'impression que j'ai une carte récente. Oui. Une carte récente, du coup, un haut brillant qui aura la note de... Allez, hop, là, ça, ça dégage. Franchement, je suis désolé. Voilà, j'envoie ce genre de carte pour avoir du 9,5, quoi. Ça, 8 ? Non, c'est non. Avec moi. Alors, Lumineon de Trésor Mystérieux. Bah, là, on peut avoir soit 9, soit 9,5. Je pense 8, ça m'étonnerait beaucoup. Voilà, donc 9, c'est très, très bien. C'est une carte que peu de gens apprécient, mais franchement, le fond est magnifique. Enfin, moi, après, ça reste dans ma passion, la pêche, les fonds marins, tout ça. Bref, c'est pour ça que je kiffe un peu plus que tout le monde. Bras égale de Dieu le sommet. Je ne sais plus si j'en ai un ou deux. Je crois que j'en ai qu'un seul. Je n'avais pas tiré de booster. C'est la carte de Gabriel. Gabriel, 9. Bref, c'est bien, tu me portes chance, pour une fois. J'adore le taquiner. Pour aucune raison, le pauvre. Mais du coup, c'est bien, parce que ça m'évitera de le racheter. Allez, on retourne les cartes restantes dans cette boîte. On continue avec un maniazone de diamants et perles de base. Je m'attends à un 9 ou un 9,5. Un 9,5, c'est très bien. Voilà, on continue. Super. Très franchement, je suis heureux d'avoir du 9,5 sur des pés de base, parce que ce n'est pas des cartes que j'ai sorti de booster. Et là, voici mon quatrième Palkia. 9,5 et 9,5. Bon, les 4 à 9,5, du coup. Pas de 10, pas de 10. Bon. Après, c'est mieux ça que du 9. Il y a certaines cartes d'épées de base où j'ai eu 9 dessus. Je préfère avoir 9,5 sur les Palkia. Alligature, allez stopper. Donne-moi un en 9. Et ils ne vont pas me donner du 9. Je vous jure, ils ne vont pas me donner du 9. Sur les promos en prime, comme ça. Regardez. On parie pas de 9. Ah bah si. Merci, merci PCA, enfin. Ah parce que, attendez, avec la malédiction des Pingolions promo niveau X, je n'ai jamais eu de 9, alors j'en ai envoyé 8. Et qui était vraiment nickel. Là, c'est bon. Enfin, un Alligature Prime en 9. Ça, je le garde dans ma collecte. Ah, ça, c'est sympa. Ouh, Darkraiolo de Platine Rive aux émergents. Très belle carte qui manque aussi à Joao. Qui aura... Oh non, pas 8, non. Eh non, j'ai pas de backup. Bon après, vous allez me dire, sur Platine, j'ai quasiment aucune carte. Donc, bon. C'est pas si grave, mais j'ai vraiment une malédiction avec Rive aux émergents. Quasiment toutes les cartes que j'envoie ont 8. Même ma niveau X que j'ai envoyée, que j'ai tiré de booster à 8. Donc, c'est terrible. Car chaque roc, j'avais tiré de booster pour la vidéo des 2500 abonnés. On espère un petit 9 dessus. Et ça sera un petit 9. Et du coup, on est très content. Et voilà. Ça rattrape notre ami Darkrai. Même si Darkrai est quand même beaucoup plus rare. Mais bon. Et Manaf, évidemment, il perd de base. Il n'y a pas vraiment d'enjeu. Vu que j'ai déjà eu 9,5 dessus tout à l'heure. Qui aura 9,5 de nouveau. Et ça, on en est très content. Allez, good. On balance cette boîte. Et on en prend une autre. Alors, une autre. En espérant qu'il y ait mes cartes de marée secrète dedans. Parce que j'en cherche quand même des cartes de marée secrète. Elle ne les a pas encore vues, ces cartes de marée secrète. Il y a même quelques petites zolos là. Qui valent beaucoup de bif. Oula, je crois que ça en est une justement. Ah non. C'est du temps pété là. Franchement, au niveau des points blancs qu'il y a sur les coins. Je crains le 8. Ouais. Et voilà. C'était sûr. Ils allaient mettre le 8 dessus alors qu'il y a des sorties de booster. Je ne suis pas pour, vous voyez. Mettre des 8 sur des sorties de booster. Mais bon. C'est le jeu après. Voilà. Mais bon. Devoir racheter des boosters. Ou en réouvrir. Surtout sur ce genre de carte là. Ce n'est pas facile. Je ne sais pas ce que je vais faire. Ah. Troisième ou quatrième luxe ray d'épée de base. Qui aura 9 pour le coup. Bon bah du coup lui. Moins bien. Que les 2 ou 3 autres qui sont passés précédemment. Donc ça ne devait pas être le tien Slider. Mais tu vois toutes mes cartes que j'ai moi-même sorties de booster. Une 9 et demi aussi. Donc dur de faire la différence. Sauf quand c'est du moins bien. Mais il n'y a pas de plus encore. Alors Elector d'aube majestueuse. Là j'espère un 9 dessus. Ça c'est la carte justement où Slider a une 9 et demi lui. Sur la sienne. Waouh. 800 déconnus. Ça par contre c'est une grosse carte. Alors je crois que je l'ai en 2 fois le Elector. A vérifier. J'espère que je l'ai en 2 fois. Parce que sinon là c'est vraiment très triste. Vu que pour le coup. Cette carte est littéralement impossible à avoir quoi. Alors là vraiment je ne m'attends à rien. Décéniante de primo-shock. J'ai tiré de booster. J'espère un 9. Mais bon. Non mais sans rigoler. La PCA ils sont devenus de plus en plus durs. Vraiment. Parce que ça avant. Ça allait taper le 9 sans aucun problème. On continue. On ne regarde pas. Et on passe sur. Quelle carte. Tengalis. Bon là on risque rien de DP de base. Bah j'espère 9 et demi. 9 et demi. Bon ça c'est cool. C'est très très cool. Voilà. Je ne peux pas. Non plus en demander. Plus que ça pour des cartes. Pareil. Magie rêve. 9. 9 et demi. 9 et demi. Bah c'est très bien. Voilà. C'est très très bien. On est bon. C'est de la nouvelle étiquette. Il faut rappeler. Quand même. C'est pas du n'importe quoi. Ou le deuxième coup de Langue de Marie Secrète. Alors il y en avait un que j'ai acheté sur Ebay. Je m'attends à rien. Et l'autre a une oeuvre. Donc il y en avait un sorti de booster. Si les deux ont 9 c'est. Et voilà. Il y en a un qui a 8. Donc ça. C'est déjà un peu moins bien. Mais bon. J'en ai un qui a une oeuvre. Donc je suis quand même assez content. Mais là pour le coup. J'ai l'impression que c'est pas l'une des meilleures boîtes qu'on va avoir. Kabutops. Bah là du coup le troisième. Peut-être 8 aussi là dessus. Ah non. 9 ça va. Bon en fait c'est pas classé par note. J'ai rien dit. Heureusement parce que sinon là c'est vraiment la dépression. Parce que ça veut dire que toutes les oeuvres de Marie Secrète que j'ai envoyées. Elles ont 8. Ça serait un peu triste. Alors c'est des bits très dents mystérieux. Très très jolies cartes. Si j'ai un 9 et demi dessus c'est très très bien. Et c'est un 9. Bon. Dommage. Mais ça va. Ça reste dans les critères des cartes que je collectionne tout à fait. Ensuite on est sur un autre Simabrase de Tempête. J'espère le 9. Mais bon j'ai déjà un 9 dessus. Donc voilà. Le deuxième 9 c'est très très bien. Donc très content que les deux aient eu 9. Même si y'en avait un qui pour moi était moins bien que l'autre. Donc bon. Surprise surprise. Noctunoir de DP de base. Allez. Ah 9. Ça c'est moins bien par contre. Sur du DP de base. Faut plus. On veut le 9 et demi quand même surtout. Plus ou moins. Ah et Touraptor lui n'aura pas le 9 et demi clairement. Je l'ai acheté. D'ailleurs je regrette de ne pas avoir acheté celui que j'ai vu passer. Parce que bon voilà. Il aura 9. Et je le savais très très bien. Malheureusement. Bon après voilà. 9 ça reste pas non plus terrible. Et dernière carte de cette box qui sera un Archeus de Platine. Que j'ai sorti de booster. D'ailleurs c'est le Archeus que j'ai sorti je crois avec le Karchakrok. En holo. Bah du coup si le Karchakrok a eu 9 ça vient du même paquet. Donc 9. Voilà. 9. Très sympathique. Très 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 sympathique. Ok bon. Ça va. On passe du coup à l'une des trois dernières boîtes qui restent. Et ça va quand même déjà vite. Mais bon on en est déjà à plus de je crois une demi-heure de vidéo. Ce qui est assez monstrueux. Allez. Là il ne me reste pas beaucoup de cartes. C'est là dessus qu'on compte taper quand même des bangers. Alors il me reste un Karchakrok de Trésor Mystérieux magnifique. J'espère avoir le 9 et demi dessus mais bon. Ah 9. C'est dommage. Bon après voilà je vous avais dit que celle de Trésor Mystérieux était moins bien que celle d'épée de base. Donc voilà je ne mens pas. J'avais bien vu. Mais il y a d'autres cartes. Voilà pour moi la différence entre le 8 et le 9 sur les cartes qui ont malheureusement déjà des défauts d'usine. C'est pour moi trop abusé. Voilà pour moi les cartes devraient avoir 9 et pas 8. Charkos c'est une carte sortie de deck donc j'espère qu'elle aura 9 quand même. 9 et demi ? C'est une carte sortie de deck. Vous êtes sérieux vous ? Alors ça les amis c'est introuvable. Je serais curieux de voir la pop mais... Wesh sérieusement ? D'accord. Ah ça par honte c'est très surprenant. Parce que ok c'est du Trésor Mystérieux la qualité est bonne. Mais en sortie de deck les potes en plus ce Charkos c'est pas facile à trouver comme deck. Bon. Bah ouais. Agréablement surpris on va pas s'en plaindre. Allez magnézone de DP. Bah là il nous faut... Bah non en fait j'ai déjà un 9 et demi donc... Bah un 9. Tant pis. Tant pis tant pis tant pis. Je ferai le tri après pour voir celles que je garde ou celles que je garde pas. Si vous voulez voir les cartes que je mets en vente ou que j'échange je vais certainement chercher de l'échange avant tout. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram. Je mettrai les cartes qui seront disponibles là-bas. Noctu Noir bah j'ai déjà eu un 9 il faudrait un 9 et demi là. Pas de 9 et demi pour Noctu Noir pour l'instant. Et là j'espère que le troisième je crois j'en ai trois des Noctu Noir. Il va falloir que j'en ai un troisième parce que sinon ça va pas aller. Ah bah il est là, allez s'il te plaît 9,5 toi Aïe 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 Mais pourquoi genre j'ai plein de 9,5 sur la même carte Et sur d'autres cartes que j'ai acheté au même vendeur Au même endroit Y'a du 9, ça c'est quoi C'est des trucs que j'arrive pas à comprendre Je me dis mais attendez c'est pas possible PC ils veulent pas que je complète ma collection en fait Alors Charcot de rivaux émergents C'est du sortie de booster Mais on connait la malédiction de rivaux émergents On va dire 8 Ah ça va j'ai quand même 9 dessus Merci, merci, merci PC C'est bien, c'est gentil On va renverser une nouvelle fois Mais si on va pas tout faire capoter Alors Voyons voir Archéus type plantes du coup de Vainqueur suprême 9 Oui, vous avez su, ça c'est bien Je prenais l'archéus, je les collectionne pas Mais juste j'ai eu la chance d'en tirer 2 de booster Donc je dis pas non Tangalis c'est du coup le dernier Bah 9,5 alors Mais ouais, je crois que c'était le dernier 9,5 Que des 9,5 sur les Tangalis C'est monstrueux C'est pas le dernier C'est pas le dernier Allez, 9, 9,5 9,5 encore C'est incroyable Il lâche plus les 10 Il lâche vraiment plus les 10 Je sais pas ce qu'il s'est passé chez PCA Ah alors, elle pour le coup C'est du one shot J'en ai qu'un seul Le typosé en prime Et j'en ai très rarement vu en 9 Je crois que j'en ai jamais même vu en 9 J'ai vu du alligature prime en 9 Et bah voilà Baby, il est là Ah ça c'est beau par contre Parce qu'il faudra regarder la pop Il n'y en a pas beaucoup Si ce n'est pas peut-être Oh splendide Voilà, c'est ce genre de carte que je recherche Vous voyez, il y a un peu de défi de les avoir Mine de rien Ça c'est cool Ah Celle-là, j'avais presque oublié Kémors de Team Aqua Que j'avais eu en holo Dans la première vidéo ouverture de ma chaîne Où justement Bah j'avais eu Vasilis X dedans Donc il était revenu en scène étiquette PCA 10 Et du coup Celle-là, nouvelle étiquette Va revenir PCA peut-être 9 Ah 9,5 quand même 9,5 Bah c'est très bien Très très bien Bah c'est l'une des seules Carte du bloc X Vous verrez passer Mais là vraiment il y a de tout Je vous ai mis du platine Du wizard Du bloc X Du diamant et perle en masse Un peu d'AGSS plus tard Bah voilà, il est là Alors On va parler de cette carte quand même J'ai le Léviator Comme ça En reverse En PCA 9,5 Ce qui est du coup Un pop 1 Et lui En l'ayant acheté Je pensais qu'il allait avoir 8 Je dis je pensais Mais je sais pas s'il va avoir 8 Si je l'ai en 9 C'est une carte qui vaut très cher Et que j'aurais pas à repayer Ça m'arrange Du coup je vais devoir la repayer Voilà Ça aurait été trop beau Ça aurait été trop beau Vraiment en 9 Ça aurait été incroyable Mais en 8 C'est déjà pas mal Attention En 8 c'est déjà pas mal Alors Ma cognueur est d'un 7 de base Ce que j'ai moi-même sorti De sachet Bah si le Tignon a eu 9 Je pense qu'il y aura 9 Voilà Bah c'est très très bien Une autre carte du 7 de base En aide 1 On va pas se plaindre D'avoir ça Et ça sera d'ailleurs à l'échange Si quelqu'un la veut Parce que de base Je voulais acheter ça en fait Et pas avoir mon Drac au feu Et puis au final Comme j'ai pris mon Drac au feu 7 de base Z1 PSA 9 Bah Mon symbole du 7 de base Restera du coup à jamais Mon Drac au feu Donc bon voilà Ça ça peut partir Type Losion de Trésor mystérieux Alors lui j'espère pas Pour le coup Qu'il aura 9 et demi Parce que j'aimerais avoir Le trio en 9 Vu que j'ai déjà eu Méganium et Algature en 9 Et du coup le trio en 9 Il est complètement bête Celui-là Il veut avoir du 9 Et pas du 9 et demi Mais histoire d'homogénéité C'est quand même un peu mieux D'avoir du 9 partout Plutôt que Un 9 et demi Et de 9 Allez on continue Avec l'avant-dernière boîte Et donc du coup Au niveau de cette boîte-là Qu'est-ce qu'on va avoir Here we go Alors Qu'est-ce que c'est Ouf Alors là Alakazam Ex-Foulard d'Impact des Destins Impact des Destins C'est pourri Jusqu'à la moelle En termes Bah De sortie d'usine Alors si j'ai un 9 dessus Je fais la danse du string Vous ne me verrez pas faire ça D'accord Je refuse Mais je suis très content Parce que La plupart des gens Qui ont envoyé du Impact des Destins Ont du 7 dessus Donc là Avoir du 9 C'est monstrueux Très très content Ah mon Boreas Alors j'ai déjà sorti Le Fulguris De Booster C'est la seule carte Qui me manque du coup En foulard forcément Parce qu'il n'y a que 2 foulards De cette série Pour avoir le 7 De foulard complet en 9 Dis-moi que t'as 9 Oui Voilà Sur des foulards comme ça C'est bien Allez c'est cool Bon après c'est pas une carte Qui vaut très cher On se la retrouve autour Des 100 balles Mais quand même Ça reste 100 balles Après vous allez me dire Avec ce que j'ai là Retrouver 100 balles C'est pas non plus horrible Mais bon Alors celle-là C'est la carte Reverse Que j'avais tirée Du Booster De Vasilis Ou de Kémor Je sais plus Bon j'avais tiré Dans la même ouverture Du coup Colomar de Team Makua En Reverse Très très jolie carte Bah elle avait pas mal De petits défauts Comme ça de surface Elle aura 9 je pense Voilà 9 Logique Jusque là Il n'y a rien de plus à dire C'est justifié Et du coup On continue Avec une autre carte Qui sera Moufler Bah j'en ai retrouvé un autre J'espère qu'il aura 9 Et bah très bien Bah j'en aurai 2 en 9 C'est très très bien C'est agréable D'avoir ces cartes là En double Super Et bah très content Pour ce Fulguris Full Art De Pouvoirs Émergents C'est une série Que j'adore Que beaucoup de gens détestent C'est des goûts de chiottes Je vous avoue Allez on continue Avec quoi ? Avec un Libégon Holo De Riveaux Émergents Une des plus belles Holo de cette série Qui aura la note de 8 Certainement Ah merci PCA Quand même Vous mettez du 9 Non parce que des fois Je me pose des questions Vraiment Je commence à me poser Des questions Sur le pourquoi Du comment Des fois j'ai des 8 Mais bon Là 9 c'est bien C'est très très bien Sur du Riveaux Émergents La qualité est pas très très bonne Non plus C'est le impact des destins Du Bug Platine Aïe 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 Ok Alors là on va dans du lourd Ludiculo de Marais Secrète C'est une carte Qui est extrêmement rare Extrêmement rare Le coup de langue a eu 9 Et l'autre coup de langue A eu 8 C'est certainement Le coup de langue Que j'ai acheté Chez le même vendeur Que Ludiculo Qui a eu 8 Donc je pense que Ludiculo A eu 8 Et malheureusement Il a 8 Je suis déçu Je suis déçu Parce que je pensais Que ces cartes là Auraient pu taper 9 En fait Mais non Mais non Pourtant j'étais très exigeant Avec les cartes Franchement si je les envoie Les amis C'est que c'est au ras du string De taper le nœud Donc là Bah Ouais C'est des très très jolies cartes Mais bon C'est comme ça On peut pas tout avoir Allez on continue Avec un Ouah non Mais ça par exemple On peut pas me la mettre maintenant Parce que c'est ma carte préférée De ce set Alors si je dois en avoir une En 9 C'est celle là Je vais me dire Mais t'es malade Tritosaure Devant Dracofeu Lugia Trisotor Et mon préféré J'espère qu'il y aura 9 Oh non Oh 8 dessus quoi Ouais Du marée secrète en 9 C'est introuvable Mais si vous voyez Du marée secrète en 9 foncé C'est 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 rarissime Ah alors Articose 1 Daube majestueux Ça c'est sortie de booster Par le même Pour le coup Donc normalement Une meilleure note Voilà 9 En fait Faut que j'ouvre du marée secrète C'est ça que Les notes sont en train de me dire Faut que J'aille chercher des boosters A 300 balles Alors ça par contre C'est l'une des grosses cartes Qui reste dans cette réception Donc le Givre Alli est 9 J'espère que le Filali aura 9 aussi Ça va Le Filali a eu 9 également Parce que ça vraiment C'est des cartes qui sont Pas Vraiment introuvable à trouver Mais Ouais vous allez devoir Lâcher 150 balles Pour avoir une carte pareille Donc bon Ah Terracum Alors Terracum Lui pas trop de pression Parce que je l'ai déjà Mais si je l'ai envoyé C'est que pour moi Il pouvait potentiellement Avoir le 9 Et donc il a 9 Et bien c'est très très bien Parce que c'est pas une carte Simple à trouver non plus Celle là Splendide Bah voilà On est content Allez on continue On continue Avec un Cresselia Ex full art Noble Noble victoire Non Noir et blanc Frontière franchie Que j'avais eu pour 17 euros Donc est-ce que l'investissement Est rentable Plutôt Une carte comme ça Ça vaut très cher Ça sera disponible A l'échange Ou à la vente Enfin surtout à l'échange Ce genre de carte là Je Voilà Je collectionne pas en fait Il faut l'air de noir et blanc A part celle des 3 premières extensions Donc je suis content Alors Démolos Prime Pour la petite histoire Ce Démolos Je l'avais oublié De l'envoyer Il y a quelques années maintenant Et j'en ai déjà 2 En PC à 9 Donc est-ce que Je vais en avoir un 3ème On ne dit jamais 203 Et voilà Jamais 203 Mon 3ème Démolos Prime On va passer en plein Parce que ça vraiment C'est une carte Incroyable Voilà les amis Cette vidéo réception PCA Touche à sa fin J'espère qu'elle vous aura plu Moi franchement Ça a été un plaisir De vous tourner 45 minutes de partage Avec des super belles cartes Des cartes anciennes Dans des états sublimes Donc les amis Au mois de juillet Au mois d'août Vont arriver Des très gros projets Normalement une belle ouverture En perspective Une autre réception PCA Ça va être quand même Assez sympa Donc voilà Vraiment restez bien connecté A la chaîne Je vous dis à la prochaine Portez-vous bien En attendant la prochaine vidéo Ciao